Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent. Gabriel Attal a présenté ce jeudi matin le programme du parti présidentiel aux législatives. Selon lui, les électeurs auront le choix entre trois blocs, celui de l'extrême droite de Jordan Bardella, celui du nouveau Front populaire qu'il nomme volontairement NUPES, et celui de la majorité présidentielle. Sur le pouvoir d'achat, le Premier ministre a annoncé qu'un paquet d'actions seront prises dès les premières semaines en cas de victoire du parti présidentiel. Concrètement, c'est la facture d'électricité qui va baisser de 15% dès cet hiver pour tous les ménages. Gabriel Attal a notamment annoncé la suppression des frais de notaire pour les achats de moins de 250 000 euros, la création d'une mutuelle publique à 1 euro par jour, ou encore, comme annoncé précédemment, l'indexation des retraites sur l'inflation. Concernant le travail, parmi les propositions du camp présidentiel figurent l'expérimentation de la semaine de 4 jours en entreprise. Le gouvernement souhaite également permettre aux entreprises de mensualiser la prime Macron et de relever son plafonnement de 3 000 à 10 000 euros. Sur l'ordre républicain, la majorité présidentielle prévoit de protéger la jeunesse des réseaux sociaux en interdisant leur inscription au moins de 15 ans. Gabriel Attal a également annoncé l'intransigeance sur la laïcité, réaffirmer le soutien aux forces de l'ordre et rappeler la poursuite des expulsions des étrangers délinquants et radicalisés. Le Premier ministre a aussi annoncé qu'un projet de loi est prévu dès cet été en cas de victoire qui permettra notamment de revenir sur l'excuse de minorité afin de casser la récidive. Sur la transition écologique, le camp présidentiel entend notamment créer 14 nouveaux réacteurs nucléaires et doubler la mise en location des véhicules propres. Enfin, sur le plan international, Gabriel Attal a notamment annoncé le doublement du budget des armées d'ici 2030.